Salut tout le monde, j'espère que ça va chez vous. Nouvelle vidéo du jour pour parler encore une fois d'eFootball. Alors même s'il y a plein de choses à dire sur FIFA, là, eFootball sort très 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 bientôt. Et donc forcément, il faut que je vous en parle et je vais vous en parler tous les jours jusqu'à la sortie. Tu vas te dire, lutter, tu vas nous parler de quoi encore ? Il y a encore plein de choses à dire les gars, tu vas voir que cette vidéo, elle va encore te faire kiffer, en tout cas je l'espère, si c'est le cas tu me le dis dans les commentaires. Et on va essayer de battre le record des pouces bleus de ma chaîne, donc lâchez-vous sur les pouces bleus, si vous mettez plein de pouces bleus, je ferai une vidéo demain. Enfin, s'il n'y en a pas autant, j'en ferai une quand même, mais ça me fera plaisir. Donc aujourd'hui les amis, on va parler de la sortie d'eFootball, notamment à quelle heure va sortir eFootball puisqu'on a l'heure normalement de sortie, vous allez voir, je vous en parle juste après. Deuxième chose, comment jouer plus tôt, et vous allez voir que ce n'est pas une heure ou deux heures plus tôt, c'est 11 heures plus tôt, grâce à une petite technique que je vais vous montrer. Alors j'espère qu'elle va marcher, mais je vous en parle encore juste après. Et troisième chose, il y a eu une fuite de gameplay. Oh mon dieu, il y a eu une fuite de gameplay ! Et bah tu vas voir, je vais te parler de cette fuite, je vais te la montrer, et je vais te dire encore une fois si c'est vrai ou si c'est faux, puisque l'inspecteur Lulu, il a encore une fois fait son travail. Si ce programme te plaît, et bah écoute, le petit générique, le like, l'abonnement, et c'est parti ! Ah les copains, les copains, les copains ! E-Football sort maintenant, après-demain, puisque là on est mardi, ça sort jeudi, et j'ai eu un espèce de mélange entre excitation et appréhension, je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là, pressé de tester le jeu, pressé de voir si ce que j'ai vu à Londres, bah c'est la vérité, j'ai eu un bon ressenti, etc. Et du coup, en même temps, bah une petite appréhension d'être déçu, et de me dire, ah finalement, c'est pas aussi bien que ce que je pensais, donc voilà, je sais pas si vous êtes dans le même cas, mais en tout cas, c'est un petit peu mon avis général sur cette vidéo. Donc, normalement, on avait l'annonce qui Football sortirait le jeudi 30 septembre, donc jeudi là qui vient là, ça vient, c'est dans 48 heures. Sauf que, en précommandant le jeu, parce que oui, pour avoir l'info, j'ai été obligé de précommander le jeu à cause de vous, donc j'ai lâché 35 euros. Je t'avoue, ça m'a fait un petit peu mal au derrière de précommander ça, mais je voulais absolument avoir l'info et du coup, pouvoir vous la partager. Donc, c'est un petit peu à cause de vous les mecs. Donc, j'ai précommandé et quand tu précommandes, tu as un cool done, tu as un compte à rebours. Parce que depuis que je suis allé à Londres, les gars, je parle un peu anglais. Des fois, je mélange, je parle d'anglais français, le niveau, il a step up. Donc, grâce à ce compte à rebours, on peut en déduire l'heure de sortie d'e-football. Petite parenthèse, il y en a qui me disent, « Ouais, dans tes vidéos, tu bouges trop les bras et tout. » Les gars, je ne vais pas vous faire une vidéo comme ça, parce que déjà, vous allez vous faire chier et moi aussi. Donc, ouais, je suis vivant, c'est des vidéos vivantes, si ça ne te plaît pas. Tant pis, mais moi, je ne vais pas changer ma façon d'être. Ce qui nous donne jeudi à 2h du matin. Ce qui fait que jeudi, quand tu vas te réveiller tranquillement le matin, logiquement, tu pourras avoir accès à e-football. Pourquoi je dis logiquement ? Parce que c'est possible que les serveurs ne soient pas ouverts avant, fin de matinée, début d'après-midi, milieu d'après-midi, voire fin d'après-midi, suivant, comment ça se passe ? On connaît que les lancements peuvent être un petit peu compliqués. L'heure de sortie officielle, puisque ça, c'est officiel, c'est marqué sur le jeu et sur le store. C'est jeudi, 2h du matin. Là, tu as déjà une info qui est plutôt pas mal. Tu peux te la noter dans un petit coin de ta tête. La deuxième chose, je t'ai dit qu'il y avait la possibilité, normalement, encore une fois, je mets des guillemets, je veux me couvrir, parce que tu sais, il y a tout le temps des possibilités, que ce soit décalées ou que ce soit bloquées. Normalement, grâce à la petite astuce que je vais te donner, tu vas pouvoir avoir accès à e-football dès, attention, dès demain, mercredi, aux alentours de 14-15 heures. Ça change énormément de choses. Mais ce n'est pas possible, 8h. Comment c'est possible, cette histoire ? Eh bien, tout simplement en mettant sa console sur un compte PlayStation néo-zélandais. Comment que je fais ça ? Moi, je ne sais pas le faire. Ne t'inquiète pas, je t'ai fait un petit tuto rapide. Tu vois que tu vas devoir créer une adresse mail, une nouvelle adresse mail. Donc ça, tu fais ça sur n'importe quel site. Moi, j'ai utilisé Outlook. Une fois que tu as créé ça, tu vas créer ton mot de passe. Tu vas rentrer Nouvelle-Zélande comme pays. Là, ils vont te demander une adresse. Donc là, tu dois mettre une adresse. Si tu veux, tu peux mettre la même adresse que moi. Ça a marché. Et une fois que tu as ça, tu es sur le store néo-zélandais. Là, Nouvelle-Zélande, il y a 11 heures de décalage, ce qui fait que de 2 heures du matin, tu enlèves 11 heures. On passe environ à 15 heures. Et si on peut réussir à jouer dès demain, 15 heures, crois-moi, tu seras au courant. Active la cloche parce que dès que le jeu est possible, je lance un live sur YouTube. Donc dès que tu vois la notif, ça veut dire que le jeu est dispo sur le compte néo-zélandais. Et du coup, je pourrais te donner déjà les premières impressions. Et on découvrira ça ensemble en live. Dernière chose, vous avez été plusieurs à m'envoyer un message en privé en me disant, lutteur, regarde, il y a du gameplay eFootball 2021 qui a fuité. Donc moi, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai cliqué dessus et j'ai découvert ça. Du coup, j'arrête tout de suite. J'enlève tout suspense. Tu vois, je ne suis pas là pour jouer sur le truc, etc. Si tu suis ma chaîne, tu connais cette autre chaîne YouTube. J'en ai déjà parlé plein de fois, notamment sur UFL. C'est un mec qui est spécialiste dans les fakes. Et donc, il n'a pas honte de mettre des titres complètement faux. Là, c'est complètement putaclic. Puisque en fait, au premier coup d'œil, moi, j'ai reconnu que c'est tout simplement PES 2021 avec des mods. Donc ça, je déteste cette méthode-là. Je le dis clairement. La seule chose positive, c'est que ça montre qu'avec des bons patchs, vous allez pouvoir avoir un jeu PES 2021 grandement modifié, donc seulement sur PC. Et qui peut vous permettre, pourquoi pas, de continuer à faire des League des Masters en attendant 2022 la sortie du DLC. Voilà les mecs pour la vidéo d'aujourd'hui. Je vous ai promis de ne pas vous lâcher et de faire une vidéo par jour. Pourquoi ? Pour être au plus près de vous. J'ai envie de me rapprocher de la communauté. J'ai envie d'être présent sur YouTube pour qu'on partage des choses ensemble. Et depuis que je fais ça, je trouve que ça marche parce que j'ai l'impression que nos rapports se sont rapprochés. Vous m'envoyez plein de bonheur, plein de kiff et ça, c'est vraiment adorable. Donc rendez-vous demain pour une autre vidéo. Je ne sais pas encore sur quoi ça va être, eFootball ou FIFA, à moins qu'on soit déjà en live sur PES à cette heure-ci. J'ai hâte. En tout cas, je vous fais des gros bisous et je vous dis forcément à demain sur YouTube. Ciao les mecs.